Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Alors nous avons commencé le petit look en commençant par... par qui ? C'est qui qui a commencé ? Je crois que c'est Guilou si je ne me trompe pas. Alors pour le look de Guilou, franchement ça a été assez rapide parce qu'elle n'a pas un très très gros niveau et du coup je m'attendais à ce qu'il n'ait pas non plus énormément d'affaires. Donc j'ai pris la chose la plus originale que j'ai pu trouver dans sa garde-robe et du coup c'est devenu un petit... Je ne sais pas comment on dirait, enfin je ne sais pas comment on dirait un peignoir. Un petit peignoir, j'ai essayé d'assortir comme je pouvais au peignoir le reste. Mais bon ça fait genre un peignoir classe, genre on peut aller quand même, je ne sais pas, à des soirées, à un gala, etc. Enfin je vais te dire Kim Kardashian elle est bien sortie, elle a bien lancé une mode peignoir. Donc pourquoi pas. Donc voilà pour le petit look à Guilou. Alors pour le second look, eh bien c'était Chloé Lili Rose. Que j'ai pris dans les commentaires. Et Chloé Lili Rose, au niveau de son look, j'ai décidé, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit tiens elle a mis un look rouge et je ne sais pas pourquoi. Je suis partie directement sur le pull là avec ce manteau et ça m'a énormément plu. Je n'ai même pas été obligée d'aller voir ses autres affaires. Je ne sais pas, j'ai flashé dessus. Pour le bas, je ne savais pas quoi mettre. J'ai mis la jupe grise mais ensuite je me suis dit qu'on ne la voyait pas assez, quelque chose de plus long et je n'ai rien trouvé de plus long. Du coup je suis revenue sur la jupe. Alors pour les chaussures ça a été un peu plus difficile parce que je voulais mettre soit des collants, soit des chaussettes hautes. Je ne savais pas trop quoi et quand je suis tombée sur ces chaussettes hautes blancs, je me suis dit que j'étais obligée de mettre soit des chaussures noires, soit des chaussures grises. Et je n'avais pas trouvé ce que je voulais jusqu'à ce que je tombe sur cette paire de creeperettes grises Magnifique Machelet qui va super bien avec le reste du look. Pour les cheveux, j'ai longuement hésité également mais comme vous pourrez l'apercevoir sur la vidéo, finalement j'ai quand même pris la dernière coupe quand je suis tombée dessus. Pourquoi chaque fois c'est obligé d'être à la fin les trucs qu'on kiffe ? Donc allez, quinzelle, descends en bas, descends, voilà. Non, encore, encore, tu n'as pas fini la liste. Tu descends en bas. Non, tu descends. De toute façon c'est à la fin, ton coup de coeur, va à la fin de la liste. Voilà, sur cette belle chevelure blonde. Pour les accessoires, dès que j'ai vu ce chapeau, je me suis dit non, c'était fait exprès pour que je le mette. C'était obligé, ça allait tellement bien avec la tenue. Donc à sortir avec la petite écharpe, à un moment j'ai hésité à mettre les collants, je trouvais ça moche, je les ai retirés. Petite boucle d'oreille blanche pour aller bien au look. J'ai bien envie de te dire que c'était un look white and grey, blanc et gris. Mais franchement, je crois que ça a été quand même un très beau look que j'ai fait. J'ai limite envie de l'acheter celui-ci. Et franchement, j'ai kiffé. Pour le troisième look, c'était Crisolo. J'espère que je prononce bien pseudo. Alors Crisolo, un petit bonhomme. J'essaie toujours de prendre au moins un mec à relooker pour que ça change un petit peu, même s'il y a un peu moins que de garçons. Pour le look, au début, j'étais partie sur ce manteau-là, mais j'ai vite fait changer quand je l'ai vu. Enfin, après, j'ai quand même un coup de cœur pour les vestes en cuir dans ce jeu. Donc forcément, quand je tombais sur celle-ci, je me suis dit bon, on va prendre celle-ci. Bon, vous me verrez tester d'autres choses, mais ne vous inquiétez pas. Même la tenue d'astronaute. Mais je suis quand même retombée par la suite, je suis revenue sur le choix de base qui était la veste en cuir. Et pour assortir à ça, je me suis dit que j'en ai marre de toujours mettre des pantalons de garçons. C'est pour ça que j'ai décidé, pour changer, de mettre un petit pantacourt. Vous verrez, je vais revenir sur le pantacourt, voilà. Pour les chaussures, je ne savais pas trop quoi mettre pour que ça aille à la tenue. Je trouvais que les baskets, ce n'était pas ouf pour assortir. Mais finalement, quand je tombais sur cette basket à lumière, je kiffe, j'ai décidé de les mettre. Pour les coupes, vu qu'il a beaucoup de blond, etc., j'ai décidé de changer, d'essayer de chercher une coupe qui n'était pas blonde. Et quand j'ai vu le bonnet, je trouvais que ça faisait trop bien avec le t-shirt, ça allait trop bien avec le reste de la tenue. Et je me suis arrêtée là-dessus. Pour les accessoires, vous me verrez que j'ai quand même pas mal hésité. Est-ce que je garde ça, ou est-ce que je garde le masque ou pas ? Et vous verrez qu'au final, je ne garderai pas le masque et que je mettrai... Parce que je me suis dit, soit je mets le masque, soit je mette la chemise autour de la taille. Et finalement, comme je me suis dit que les lunettes allaient super bien avec la chemise, je me suis arrêtée là. Je me suis dit, non, les lunettes, ça ira mieux avec la chemise. Le masque, c'est pas ouf. Et donc, voilà pour les 3 looks de la semaine. Enfin, de la semaine. Je ne sais même pas quand je fais mes vidéos. C'est un peu aléatoire, les vidéos relooking. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pseudo sur mes spécis. Si vous voulez passer dans la prochaine vidéo relooking. Je retirerai encore 3 personnes aléatoirement, comme d'habitude. Et sur ce, moi, je fais de très gros bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao !